Musique Bonjour et bienvenue sur la chaîne Insomnie. Dans cette série de vidéos, je vous propose de m'accompagner sur mon chemin avec la viole de gambe. Vous trouverez sans doute en ligne des vidéos qui vous accompagneront dans votre apprentissage. Mais je vous invite ici à suivre mes débuts qui accompagneront peut-être aussi les vôtres. N'hésitez pas en tout cas à partager avec moi vos découvertes. Dans la vidéo précédente, nous avions regardé ensemble les différences entre le violoncelle et la viole de gambe. Donc voici le moment, nous allons prendre la viole. Alors je fais attention aux frettes. Donc je la prends par ici. Il s'agit d'abord de la placer sur quelques gravures et peintures. J'ai observé qu'il fallait la mettre entre les mollets. La viole de gambe n'a pas de pique, contrairement aux violoncelles modernes. Et elle se tient assez bas. En plus des tableaux, j'ai regardé beaucoup de violistes jouer. Et j'ai constaté que l'instrument était quand même assez vertical, légèrement tourné vers la droite du corps. Pour qu'on puisse atteindre toutes les cordes. Je vois que je suis détendue. Mon dos est droit. Et la viole tient toute seule. Elle repose sur mes mollets. Donc je pense que ça ne doit pas être trop mal. Je vais explorer un peu les notes. Alors j'ai pris un petit temps juste avant pour l'accorder un peu à l'oreille. Donc pour l'instant, pour cette première prise en main, je vais m'en contenter. Nous avons donc normalement, si j'ai bien compris, deux cordes en commun avec le violoncelle. C'est cette corde-là qui doit être le sol. Et cette corde-là qui doit être le la. L'instrument est accordé de façon très différente du violoncelle. Donc l'avions vu. Je vais essayer de voir si je trouve des notes communes. Donc comme ici nous avons un ré. Je suppose qu'ici le mi. Ah, on doit avoir un la ici. Ré, sol, do, mi, la, ré. Donc ici, si nous avons un la, nous devrions trouver le ré. Voilà, nous avons moins deux repères de notes communes. Pour poursuivre la découverte des notes, je vérifie que chaque fret a bien un demi-ton d'intervalle. Pour l'instant, je ne sais pas tenir l'archer. Je sais juste qu'il faut le prendre dans l'autre sens. C'est-à-dire pas par le dessus, comme pour le violoncelle, mais par le dessous. Mais je n'ai pas trop d'idée. Donc pour l'instant, je vais faire comme ça. Je vais essayer de tirer une note. Ça a l'air de marcher. Pour m'approprier l'instrument, je vais commencer par improviser pour explorer, pour explorer le son. Voir un joli son. Peut-être improviser en mettant un petit rythme. Bon, voilà pour cette première séance. Donc c'est un peu moche, mais je pense que c'est assez normal. Quand j'ai commencé le violoncelle, pendant 4 ans, je faisais plutôt des bruits de vache que des bruits de violoncelle. Et je constate en tout cas qu'une des difficultés va être de rester sur une corde unique. Comme la touche est plus plate, les cordes sont beaucoup plus proches l'une de l'autre. Et à la moindre inclinaison de l'archer, on prend deux cordes. Un défi à relever.